aïe 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 la lecture de Mathilda est en danger en fait comme j'avais dit si nous ne sommes pas dix à lire les livres donc dans ce cas là j'arrête et donc je pense qu'on est à dix ou peut-être un tout petit peu au dessus qu'est ce que ça veut dire peut-être deux choses ou bien ceux qui lisent trouvent que ça devient facile et lisent seul ça j'ai déjà eu parce qu'en fait il y a des personnes qui m'envoient des messages pour dire mais ça devient facile merci madame etc donc je pense qu'il y en a il y a quelques lecteurs qui continuent à lire seul ça c'est une très très bonne idée vous pouvez toujours me le faire savoir ou bien on ne s'intéresse plus à ce livre c'est possible aussi mais donc si jamais nous ne sommes pas dix à lire dans ce cas là j'arrête la lecture mais si vous voulez quand même que je continue vous pouvez me le demander en dessous de la vidéo enfin dans les commentaires ou bien par mail nous avons deux pages à lire aujourd'hui 88 et 89 mais on a un petit dessin qui prend un peu de place et c'est la fin du chapitre donc finalement ce n'est pas énormément et donc rappelez-vous que miss honey elle est dans le bureau de la directrice madame trunchbull qui n'est pas très gentil donc en fait miss honey elle avait dit mais mathilde à elle sait lire et qu'est ce qu'elle répond cette directrice ce qu'en a et miss trunchbull snap donc à donc moi aussi je peux donc en fait en français on dirait moi aussi mais trunchbull donc mademoiselle trunchbull snap et tout snap ça veut dire répondre pas très gentiment oui je vous ai déjà dit parce que snap c'est un peu je vous ai déjà dit vous ne devez pas connaître tous les mots tous les verbes qu'on utilise c'est un peu beaucoup mais snap souvent c'est quelque chose qui est on va dire rapide brusque mais donc elle répondait de façon pas très gentiment it's my opinion miss honey said c'est mon opinion mademoiselle honey disait that mathilda should be taken out of my form and placed immediately in the top form with the 11 year olds donc c'est quoi son opinion que mathilda should devrait être taken out enlevé of my form de ma on va dire ici de ma classe ou c'est peut-être form c'est peut-être un degré peut-être le degré ou l'année on va dire ici de ma classe et placé immédiatement dans la classe top donc la classe supérieure avec les donc ceux qui ont 11 ans les 11 ans d'âge d'accord ah snorted miss trunchbull ah grenier mademoiselle trunchbull encore vous devez pas spécialement connaître le verbe to snort c'est plutôt grenier so you want to get rid of her do you donc tu veux to get rid of ça c'est très très important ça veut dire se débarrasser de donc tu veux te débarrasser d'elle n'est ce pas encore ce petit tag en français on va dire n'est ce pas so you can't handle her donc vous je pense qu'elle dit vous à miss honey donc vous can't vous n'êtes pas capable de la handle c'est gérer so now you want to unload her onto the wretched miss plimsel in the top form where she will cause even more chaos donc maintenant tu veux la décharger donc là c'est her la décharger en tout sur la misérable mademoiselle plimsel dans la classe top supérieure où elle matilda will cause causera même plus de chaos no no cried miss honey no no criait mademoiselle honey that is not my reason at all ça ce n'est pas not ma raison du tout oh yes it is shouted miss trunchbull oh oui ça salait criait mademoiselle trunchbull i can see right through your little plot madame je peux voir directement à travers votre petit complot flotte c'est complot ça peut être intrigue madame and my answer is no et ma réponse est non matilda stays where she is matilda reste où elle est and it is up to you to see that she behaves herself et c'est up to you c'est à vous de voir que elle se comporte donc ce herself elle même behaves to behave ça veut dire comporter qu'elle se comporte but headmistress please mais madame la directrice s'il vous plaît not another word shouted miss trunchbull pas un autre mot en fait en français on va dire plus aucun mot criait mademoiselle trunchbull oh là j'ai un message là and in any case i have a rule in this school et en tout cas donc dans tous les cas j'ai une règle dans cette école that all children remain in their own age groups que tous les enfants remain restent dans leur propre groupe d'âge d'accord own age groups que nous passons déjà à la page 89 c'est bien ça va vite regardless of ability ability pardon regardless ça veut dire peu importe en fait le less ça veut dire sans sans regarder vous voyez regardless sans regarder donc peu importe leur capacité ability c'est capacité great scott i'm not having a little five year old brigand sitting with the senior girls and boys in the top form en fait great scott c'est comme une exclamation pour dire je ne sais pas quoi mais c'est une exclamation je i'm not having je ne vais pas avoir un petit cinq ans d'âge brigand donc un brigand qui a cinq cinq ans sitting s'asseoir être assis ou assise parce que ici c'est une fille avec les filles et garçons senior les plus grands les aînés dans la classe supérieure de top form whoever heard of such a thing mais qui a entendu de d'une telle chose j'espère que vous me suivez sinon vous me le dites miss honey stood there helpless before this great redneck giant mademoiselle honey stood était debout la helpless en fait helpless c'est de nouveau sans aide donc helpless on peut dire elle était impuissante devant cette ce grand géant redneck un redneck c'est en fait un abruti ce grand géant abruti there was a lot more she would like to have said but she knew she knew pardon it was useless there was il y avait a lot beaucoup plus elle would like aimerait to have said avoir dit mais elle savait pardon non c'était inutile useless donc sans utilité on peut dire inutile she said softly very well then it's up to you headmistress elle disait doucement très bien alors c'est à vous madame la directrice you're darn right it's up to me miss trangepou bellowed vous avez absolument raison c'est à moi mademoiselle trangepou bellowed encore criait and don't forget madame that we are dealing here with a little viper who put a sting bomb under my desk et n'oubliez pas madame que nous we are dealing here to deal with c'est avoir affaire à ça c'est important il faut le noter to deal with c'est avoir affaire avec donc que nous avons avoir affaire ici avec une petite vipère qui a mis une bombe une boule puante sous mon bureau she did not do that had mistress elle n'a pas fait ça madame la directrice of course she did it miss trangeball boomed bien sûr elle l'a fait mademoiselle trangeball boomed to boom c'est aussi gronder crier and i'll tell you what et je vous dirai quoi i wish to heavens i was still allowed to use the birch and belt as i did in the good old days et je souhaite au ciel ça veut dire je souhaite vraiment j'étais toujours permise mais j'étais permise en français on va dire j'avais toujours la permission d'utiliser the birch and belt utiliser the birch and belt ça veut dire donner des coups oui birch c'est en fait un morceau de bois très flexible a belt c'est une ceinture mais donc use the birch and belt ça veut dire donner des coups et est-ce que vous avez vu que birch and belt c'est donc deux fois deux fois b on appelle ça une allitération je sais pas si vous devez connaître tous ces ces mots donc c'est on va dire des figures de style qu'on trouve dans la poésie ou la littérature mais deux fois la même lettre birch and belt ça renforce un peu l'idée et c'est une allitération donc j'aimerais pouvoir utiliser pouvoir donner des coups comme je faisais dans les bons vieux jours en français on va dire bon vieux temps mais ici on dit jour i'd have roasted matilda's bottom for her so she couldn't sit down for a month donc i would have j'aurais grillé le derrière de matilda pour elle pour qu'elle ne puisse sit down s'asseoir pendant un mois oh la 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 quelle méchante miss honey turned and walked out of the study feeling depressed but by no means defeated mademoiselle honey se retournait et walked out et sortait du bureau feeling depressed elle se sentait déprimée mais by no means by no means ça on peut écrire ça veut dire pas du tout par aucun moyen donc pas du tout defeated but defeated c'est battu peut-être abattu ou vaincu pardon i am going to do something about this child she told herself je i'm going je vais faire quelque chose pour cet enfant elle disait à elle-même i don't know what it will be je ne sais pas ce que cela sera but i shall find a way to help her in the end mais je shall find je trouverai le futur a way une façon donc en fait ici c'est vraiment textuellement un chemin pour l'aider ça c'est donc l'aider elle in the end à la fin et nous avons déjà fini si vous lisez seul et vous continuez quand même dites-le moi envoyez-moi un petit message vous connaissez mon adresse mail maybemissacanhelpyou at gmail.com comme ça je sais si nous devons continuer à lire ou pas du tout sinon à la semaine prochaine à la semaine à la semaine – Sous-titrage FR 2021